Ce n'est pas un futurologue que vous avez devant vous, mais simplement un pasteur qui a beaucoup lu. C'est vrai que je me suis passionné depuis pas mal d'années, pas avec l'astrologie bien sûr, mais je voulais essayer de comprendre ce phénomène de société. Comment se faisait-il que tant de gens, tant de contemporains, soient fascinés par les astres ? Comment pouvait-on penser, peut-on penser que les planètes peuvent nous diriger ? Et je me suis dit, avant de démolir cela, avant de critiquer, il faut bien connaître. Et j'ai beaucoup lu d'ouvrages sur l'astrologie, j'ai beaucoup lu d'ouvrages scientifiques, philosophiques et autres, parce que le phénomène en soi, qui est un phénomène de société, m'intéresse beaucoup. Alors c'est vrai que j'aimerais partir d'une première constatation, c'est que dans les temps que nous vivons, nos contemporains ont faim, ont faim et soif. De quoi ? Ils ont faim d'espoir, de savoir l'avenir, d'être rassurés. Ils ont faim de pronostics, de surnaturels, et beaucoup se tournent vers tellement de choses. Beaucoup essayent tout et n'importe quoi, sans se rendre compte qu'ils courent au désastre. Et dans le mot désastre, il y a astre. Les astrologues ne savent pas comment les astres agissent sur les humains, mais les astronomes, eux, ils savent que les planètes, elles ont une influence grâce à leur masse et leur distance. Toutes les planètes, disent-ils, sont beaucoup trop éloignées de la Terre pour influencer. Et si cette influence-là était vraie, on pourrait dire que les mains de la sage-femme, à la naissance, devraient avoir plus d'influence que les astres qui sont tellement éloignés, la masse et la distance. Moi, je crois à l'influence des gènes, c'est la génétique. Oui, pourquoi Géraldine a les yeux bleus ? Pourquoi avons-nous cette pigmentation de peau ? Il y a des gènes que nous héritons, qui nous conditionnent d'une certaine façon, c'est vrai, la génétique. Il y a une influence, mais pas l'influence des étoiles. Quand vous regardez un journal, vous tombez sur la page de l'horoscope. « Oh, amour ! Ah, ça m'intéresse l'amour ! Chance en amour ! » Et puis, vous regardez bien, c'est mis, « Consolidez les positions acquises en faisant un grand geste, vous ne le regretterez pas. » Ça ne veut rien dire. Mais vous, vous refermez votre journal et vous dites, « Chouette, mon rendez-vous va réussir pourvu que je sois à l'heure et qu'elle soit sous Vénus. » Non, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'effet puits. C'est un discours qui est vague et qui est profond. Le succès des horoscopes, c'est ça. Vous faites parfois partie des forts. Vous lisez ça. Vous faites parfois partie des forts. Vous dites, « Ouais, mais c'est vrai, ça ! » Mais c'est normal que ce soit vrai, ça ne peut pas être autrement. C'est tellement vague. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'horoscope, c'est que chaque lecteur ramène ça à lui-même et l'interprète à sa sauce. Et puis, il y a une grande règle aussi, c'est la démagogie. On caresse toujours les gens dans le sens du poil. C'est-à-dire, vous savez, et ça c'est en psychologie, on le sait très bien aussi, il ne faut jamais dire aux gens ce que l'on sait d'eux ou ce que l'on pense savoir de vrai à leur sujet. Mais il faut leur dire ce qu'ils voudraient qu'ils soient vrais à leur sujet. Et là, ils l'admettent. Et puis, les astrologues, ils jouent aussi sur le fait que le public oublie vite. On oublie la masse de prédictions qui sont fausses, qui restent sans lendemain. Mais on se souvient qu'il y en a une qui perce, qu'il y en a une qui se réalise. Qui se rappelle, par exemple, de cette prédiction d'Élisabeth Tessier ? Elle avait écrit en septembre 1993. Septembre 1993. Malgré une toile de fond positive sur l'ensemble de l'année, la première quinzaine de janvier, puis celle de septembre 1993, pourraient poser de sérieux problèmes à Pierre Bérégovoy. Eh bien, nous rappelons, nous rappelons aux amis qui auraient l'histoire ou la mémoire un peu courte, que Pierre Bérégovoy, premier ministre, est mort le 1er mai 1993, suicidé en se tirant une balle dans la tête. Et Mme Tessier lui annonçait, en mois de septembre, un petit peu rocambolesque. Il est mort en mai. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien dit. On n'a pas arrêté de lire Élisabeth Tessier, parce qu'elle s'était complètement mis le doigt dans l'œil. Mais moi, si je faisais des prédications aussi fausses, on me jetterait de mon Église. Bien. Alors, je résume, parce qu'il faut que j'accélère un tout petit peu. Un résumé. L'astrologie est d'origine païenne. N'oubliez pas. D'origine païenne. Les prédictions fondées sur la position des astres et des planètes ne reposent sur rien de sérieux. Absolument rien de scientifique. Ou alors une science qui a été complètement dépassée. La science des Sumériens. La science du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les signes du Zodiac sont tout à fait arbitraires. On aurait pu dessiner des fleurs, des voitures, ou toute autre chose à la place. Et trouver des caractères inconséquences. Et puis la précession des équinoxes dont j'ai parlé fait qu'il y a un décalage entre les signes employés par les astrologues et la réalité des constellations. Et puis les expériences ont montré que les prédictions astrologiques ont à peu près la même chance de se réaliser que la loi des probabilités. La loi du hasard. On joue à pile ou face. Dernier point. Et là j'y viens, en finissant ma causerie. La pratique de l'astrologie, mesdames, comme toute autre divination est proscrite par la Bible. Dieu ne nous donne pas son blanc-seing. Dieu ne nous donne pas son accord pour tremper dans ces choses-là. Donc l'astrologie est non seulement une imposture, j'insiste, elle nous trompe par son langage pseudo-scientifique, elle est basée sur du faux, elle nous déresponsabilise quand on entend des petites phrases du genre « Son mari la trompe ! » « Mais c'est normal, ma chère ! » « Il est euro ! » Ça vous fait rire, c'est bien. Vous me direz alors, mais pourquoi un tel succès ? Pourquoi les gens du XXIe siècle se laissent-ils tant et tant avoir ? Bien, je crois qu'il y a trois raisons capitales. D'abord, ces dernières années, vous le voyez bien, il y a un vide spirituel, il y a un vide extraordinaire qui s'est fait chez beaucoup de gens parce qu'on a passé par-dessus bord, on a rejeté Dieu, on a arrêté de lire la Bible et il y a un vide qui s'est installé. Et ce vide, il faut le combler. Et il y en a un qui nous aide à le combler, un malin, un tout malin, un tout rusé qui nous aide à le combler avec toutes ces choses ésotériques, voire occultes, combler le vide. La deuxième raison, c'est que, dans le fond, l'astrologie, c'est une des seules religions, entre guillemets, qui ne requiert aucune obligation de la part de ses fidèles, à part donner un peu de pognon. Mais il y a aussi l'offrande à l'Église. Mais vous n'avez pas de liturgie, vous n'avez pas de culte à fréquenter, vous pouvez rester bien tranquille à la maison, pas de sacrifice, pas de vie à changer, pas de vie à changer. Puis, troisième raison, il y a une immense peur, la peur de l'avenir. Et on a besoin de se rassurer. On a besoin d'en savoir plus. Et même si c'est une spiritualité au rabais, les gens en veulent. C'est ça qui m'époustoufle dans mon ministère. Plus les gens sont angoissés, plus les gens ont peur, et plus le marché de la divination est florissant. C'est incroyable. Regardez aujourd'hui le supermarché du religieux, comme je l'appelle. Vous allez faire vos courses dans le supermarché. Et chaque consommateur choisit sur les rayons ce qui lui plaît. Réincarnation, télépathie, boule de cristal, astrologie, énergie. Dans cette quincaillerie de l'occulte, les gens trouvent quelque chose. C'est incroyable. Chacun recherche ce qui lui fait du bien, et l'astrologie joue avec cela. Tout le monde lit l'horoscope, disait quelqu'un d'intelligent, parce que c'est le seul endroit du journal où l'on parle de vous. Le seul endroit où l'on parle de soi. Et c'est vrai, un philosophe a écrit « L'horoscope connaît à l'heure actuelle une grande vogue, parce que notre civilisation est de plus en plus narcissique. Nous voulons faire notre bonheur. Nous voulons nous intéresser à nous-mêmes. La science, elle fait des prévisions globales, collectives. Elle dit « Oh, il y a l'épidémie du sida qui se répand. Oh, il y a la pollution qui gagne. » Ça, c'est pour la collectivité, vous voyez. Les peuples, les nations, ça nous dépasse. Tandis que les astrologues, eux, ils s'occupent de vous, de vous en particulier, toi. Et pour bien vous ancrer cela, ils s'intéressent à votre naissance, date exacte, lieu de naissance, l'heure, la minute. Et donc, vous vous dites « Voilà quelqu'un, voilà quelque chose qui s'occupe de moi. Je suis le centre du monde. » Dieu aussi, Dieu aussi a promis de s'occuper de ceux qui lui confient sa vie. Dieu qui est un Père, qui a donné pour nous Jésus-Christ, Jésus-Christ mort et ressuscité, est venu faire route avec nous. Il n'est pas resté dans le ciel, lui. Il n'a pas fait un peu de poussière dans le ciel pour nous faire signe. Il est venu, il a posé ses pieds sur la terre. Il nous a aimés. Et il nous dit « Mais, je fais, je suis prêt à faire concourir toute chose au bien de ceux qui m'aiment. » Ça, c'est autre chose. Et vous savez qu'avec l'horoscope, on se lit. J'ai rencontré des gens qui se sont liés à force de lire l'horoscope et qui ont commencé à avoir un comportement complètement superstitieux. Job, dans la Bible, disait déjà « Ce que je crains, c'est ce qui finit par m'arriver. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Job 3, 25. On se lit avec ses prédictions astrologiques. Sans compter qu'on déplaît souverainement à notre Dieu. Le Seigneur qui a dit dans sa parole qu'on ne trouve chez toi, dans ta famille, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de voyant, personne qui observe les présages. Le Seigneur, votre Dieu, a en horreur ceux et celles qui font cela. Ce n'est pas moi, Pierre-Yves Paquiez, qui vous dit ça. C'est la Bible. Dieu a en horreur ceux qui recourent à ces choses-là. Vous mettez votre confiance à la mauvaise place. Aujourd'hui, voyez-vous, mesdames, on est dans une confusion totale. On cherche le bonheur, on cherche le bien-être, on cherche la satisfaction immédiate de ses besoins, on cherche le soulagement rapide, on cherche tout ce qui pourrait nous assurer un bonheur, une sorte de fast-food de l'esprit. Alors, on se lance dans n'importe quoi. On essaye tout, on suit débilement la publicité qui crie plus fort et on tombe dans un terrain vague spirituel. Il n'y a plus d'échelle de valeur. Vous savez, c'est ça le drame. On met tout sur le même pied. Vous mettez aujourd'hui sur le même pied la parole de Dieu et une revue d'astrologie. Vous mettez sur le même pied un livre de spiritisme et un ouvrage de Sœur Thérésa. Vous mettez sur le même pied un fascicule de sophrologie et l'évangile de Jeun. les gens ne font plus la différence et on mélange tout et on devient malheureux et on devient de plus en plus solitaire de cet univers parce qu'on se coupe de Dieu. Voyez le recours aux médecines parallèles. Tout ce recours-là en recours tête baissée aux médecines parallèles sans savoir du tout qui est derrière parce que les gens disent mais je suis sincère je fais une recherche sincère quand je lis l'horoscope je suis sincère et bien mes amis je vous le dis il ne suffit pas de sincérité pour bâtir sa vie il faut une vérité et la parole de Dieu nous dit qu'on est sur un chemin de vie et de salut par la foi en Jésus-Christ. Elle ne dit pas qu'on est sauvé par la sincérité de sa recherche jamais on peut être sincère et perdu parfois j'ai été sincèrement perdu à côté de la plaque alors il y a une manière de vivre la vie humaine qui soit respectueuse de l'ordre donné par son créateur et puis si on ne respecte pas cet ordre vous savez ce qui se passe si on ne respecte pas l'ordre que Dieu nous donne alors on devient désorienté ça veut dire qu'on perd l'Orient perdre l'Orient ça veut dire perdre l'astre et c'est un désastre vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et être heureuse vous ne pouvez pas faire confiance aux étoiles et en même temps vous attacher à Jésus-Christ voilà je termine Jérémie le prophète disait autant des babyloniens justement on y revient il disait ne vous laissez pas tromper par les gens qui prédisent l'avenir car ils prétendent parler de ma part dit le Seigneur mais ce n'est pas vrai ne les écoutez pas mesdames si nous ne sommes que des pentins que manipulent les étoiles comment échapper à un implacable destin et comment croire au bien fondé de la prière moi je crois à la prière Dieu nous a créés libres Dieu nous a créés capables de dialoguer avec lui c'est pas pour rien Dieu n'a pas envoyé une étoile pour mourir sur la croix il a donné son fils Jésus-Christ qui a vécu ma vie qui me connaît qui vous connaît bien mieux que Jupiter ou Saturne Jésus-Christ quand on adore les étoiles quand on se fie aux étoiles on se trempe lourdement parce qu'on se fie aux créatures on met sa confiance au mauvais endroit attribué aux astres et aux horoscopes ce qui appartient au Seigneur seul c'est plonger dans l'idolâtrie et j'aimerais vous faire encore entendre cette diatribe extraordinairement forte du prophète Esaïe qui nous dit j'ai été indigné contre mon peuple il parle de la part de Dieu tu t'es fatigué à consulter tes devins qu'ils se présentent donc et qu'ils te sauvent ceux qui compartimentent des zones dans le ciel qui lisent dans les astres qui aux nouvelles lunes te font savoir ce qui doit arriver les voilà tous devenus comme de la paille que consomme le feu non ceux-là ne pourront pas sauver ta vie ceux avec lesquels tu trafiques depuis le temps de ta jeunesse il n'y aura personne pour te sauver un jour voilà parole de Dieu l'astrologie nous a servi l'évangile nous libère dernier petit exemple vous vous rappelez des mages les rois mages qui viennent adorer l'enfant de Bethléem on m'a souvent posé la question alors je l'anticipe les astrologues caldéens des mages qui viennent oui mais justement ça ne donne pas ces lettres de noblesse à l'astrologie parce que qu'est-ce qu'on voit on voit ces mages qui s'inclinent devant l'enfant de Bethléem l'enfant qui doit sauver le monde c'est l'astrologie qui fait allégeance à la foi chrétienne l'astrologie qui s'aplatit devant Jésus-Christ le Messie et puis les mages ils n'auraient pas trouvé Bethléem tout seul uniquement grâce à l'étoile ils ont eu besoin de ceux de Jérusalem qui leur ont dit d'après les prophéties bibliques d'après la parole voilà où ça doit avoir lieu l'étoile est la parole de Dieu l'étoile remise à sa place est la parole de Dieu au centre qui nous amène vers l'enfant l'enfant qui sauve le monde mon Seigneur et mon Dieu alors l'astrologie non à ses prétentions l'astronomie oui à ses recherches l'avenir vous n'avez pas à le prévoir vous avez à le permettre l'astrologie est-elle un menu d'avenir non par les temps troublés qui courent notre avenir notre référence fiable c'est Jésus-Christ c'est à lui que Dieu a remis son pouvoir tout pouvoir et pas aux étoiles au diable tous les pronostics vous n'en avez plus besoin si vous connaissez Jésus-Christ votre destinée sera en lui et sa paix sera en vous je vous remercie je demande aux hôtesses de ramasser les questions s'il y a eu des questions qui étaient inscrites alors je redonne la parole à monsieur Paquet voilà d'abord je vous dis un grand merci pour votre écoute c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne peut pas développer en 10 minutes au chrono c'est pour ça que j'ai peut-être été un tout petit peu long mais c'était important alors quelques questions qui sont qui sont sympas d'abord une petite anecdote le petit garçon d'une amie chrétienne un jour à l'école lorsque la maîtresse lui demande sous quel signe ils sont nés répond le signe de Jésus oui c'est effectivement je me souviens quand nos garçons sont nés ou qu'ils étaient petits on nous demandait aussi parfois ah mais ils sont de quel signe ces petits alors nous on répondait toujours ils sont du signe de l'agneau alors les gens étaient interloqués ils demandaient si c'était l'astrologie chinoise on leur disait non c'est l'agneau de Dieu donc sous le signe de la grâce c'est ça que ça veut dire le signe de Jésus le signe de la grâce on me demande deux fois qu'est-ce que l'ésotérisme alors il y a souvent donc l'ésotérisme et puis l'occultisme l'occultisme c'est ce qui est caché ce qui est occulte ce qui est secret ce qui a besoin d'initiation l'ésotérisme c'est ce qui est toujours un petit peu c'est ce qui est comme ça à la limite j'ai un blanc actuellement je me souviens plus bien quelle est la racine grecque du mot ésotérique ésotérisme mais c'est aussi ce qui est un petit peu c'est quelque chose dans lequel on n'entre pas sans une certaine formation une initiation il faut percer il faut avoir un savoir pour pour comprendre certaines techniques c'est un peu ça l'ésotérisme c'est tout ce qui se fait autour des énergies par exemple faites le plein d'énergie la sophrologie aussi beaucoup recours à la sophrologie il y a quelques années c'était le yoga maintenant c'est la sophrologie alors tout n'est pas absolument mauvais mais il faut se méfier parce qu'alors on est vite quand on regarde ce qui fonde toutes ces techniques et ces sciences c'est souvent des choses qui sont qui reposent sur d'autres religions d'autres systèmes de pensée que le système chrétien ou qui en fait glorifient d'autres dieux d'autres divinités le ying et le yang vous voyez toutes ces théories là ça c'est des branches et des doctrines ésotériques un peu étrangères on me demande que pensez-vous du calendrier lunaire pour le semis des légumes alors oui je ne suis pas monsieur jardinier mais c'est incontestable c'est incontestable je l'ai dit dans ma conférence que le soleil et la lune et les cycles lunaires ont une influence sur les marées sur le climat et à la campagne je crois que c'est vraiment une bonne chose de planter des choses plutôt que la lune est montante ou je ne sais pas je ne connais pas bien ces techniques mais c'est vrai on peut y aller seulement vous voyez on peut vite tomber dans quelque chose qui est faux c'est à dire si on utilise par exemple un pendule pour savoir quel jour il faut planter nos carottes là on commence on tombe dans des choses occultes dans des choses qui déplaisent à notre dieu les baguettes de sourciers et aussi le système de pensée que le système chrétien ou qui en fait glorifie d'autres dieux d'autres divinités le ying et le yang vous voyez toutes ces théories là ça c'est des branches et des doctrines ésotériques un peu étrangères on me demande que pensez-vous du calendrier lunaire pour le semis des légumes alors oui je ne suis pas monsieur jardinier mais c'est incontestable c'est incontestable je l'ai dit dans ma conférence que le soleil et la lune et les cycles lunaires ont une influence sur les marées sur le climat et à la campagne je crois que c'est vraiment une bonne chose de planter des choses plutôt que la lune est montante je ne connais pas bien ces techniques mais c'est vrai on peut y aller seulement vous voyez on peut vite tomber dans quelque chose qui est faux c'est à dire si on utilise par exemple un pendule pour savoir quel jour il faut planter nos carottes là on commence on tombe dans des choses occultes dans des choses qui déplaisent à notre dieu les baguettes de sourciers aussi c'est un peu c'est un peu limite parce qu'alors là on se remet à des pouvoirs qui nous échappent alors je pense qu'il y a des je crois parce que j'avais des grands-parents qui étaient des gens de la terre et j'ai beaucoup vécu à la campagne et c'est vrai qu'on tenait compte des lunes pour les plantations pour arracher les choses mais il ne faut pas en faire une religion vous voyez c'est bien de tenir compte mais il ne faut pas y mettre sa foi il ne faut pas devenir si vous plantez juste le jour où la lune n'est pas tout à fait favorable ça ne va pas être une catastrophe vous aurez une récolte un petit peu moins bonne mais voilà mais c'est vrai qu'il y a des influences dont il faut tenir compte et qui favorisent une bonne agriculture ça c'est sûr on me demande aussi les astronomes sont-ils justement vu leur connaissance de la science plus ou moins un clin à croire à l'astrologie alors je réponds sans envage non les astronomes pour l'immense majorité je dirais 95% des astronomes des scientifiques rejettent l'astrologie n'acceptent pas les prétentions de l'astrologie combattent le système monté de toute pièce de l'astrologie donc les astronomes il reste des scientifiques alors quelques-uns quelques-uns pour se faire des sous notamment ont écrit des livres où ils essayent de concilier astronomie et astrologie mais ils sont très peu c'est une poignée d'irréductibles et les scientifiques se défient absolument se démarquent de toute prétention astrologique pourquoi trouve-t-on des représentations des signes du Zodiac dans des cathédrales oui ça c'est vrai c'est une bonne question et ça choque parfois certains chrétiens notamment des chrétiens évangéliques vous savez dans les cathédrales elles ont été construites au Moyen-Âge les belles cathédrales et au Moyen-Âge c'était des représentations courantes et les gens du Moyen-Âge confondaient souvent ils ne faisaient pas la même distinction que nous entre l'astrologie et l'astronomie pour eux c'était un peu tout du même tabac si je puis dire et il y avait les représentations des saisons dans les cathédrales sur les rosaces par exemple à Lausanne on a voulu représenter les saisons en disant que Dieu était au-dessus du temps du temps et de l'espace et donc pour montrer Dieu au-dessus du temps on a imaginé que dans la rosace on représente les saisons et les anciens se sont dit comment représenter les saisons et ils ont pensé à mettre des signes du Zodiac c'était peut-être pas la meilleure chose à faire et ça choque beaucoup de chrétiens aujourd'hui de voir ces signes mais c'était pas fait dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui ils ont un peu péché par ignorance je dirais puis vous savez dans les bâtisseurs de cathédrales il y avait souvent des gens qui ne lisaient absolument pas leur bible il y avait une méconnaissance au moyen âge il y avait un obscurantisme qui fait qu'on a très facilement pu représenter les signes astrologiques dans les cathédrales personne n'a vu passer l'énormité de la chose mais quand même dans toutes les cathédrales il y a la croix il y a une bible et puis il y a un christ il y a un christ en gloire le christ règne comme je l'ai dit ah oui la bible annonce la chute de la lune et des astres où en sont les astrologues oui alors ça c'est vrai que c'est deux choses différentes donc certaines prophéties bibliques notamment dans la première épître de pierre annoncent que la création se consumera passera avec fracas la lune le soleil disparaîtra donc les étoiles tomberont c'est parmi les événements cosmiques de la fin des temps alors oui ça c'est sûr ça appartient aux prophéties bibliques c'est sûr qu'il y a eu une première destruction de la création c'était par le déluge et puis il nous a dit qu'à la fin des temps ce qui annoncerait la fin c'est justement cet apocalypse qui aurait lieu par le feu ce sera un déluge de feu et de cendres et donc là il y aura un ébranlement cosmique qui fera que les étoiles tomberont les astres se désintégreront il y a certains films catastrophes d'ailleurs qui présentent déjà un peu ce scénario avec des météores énormes qui menacent la terre alors les astrologues je ne sais pas ce qu'ils en disent ils en disent probablement que quand ça aura lieu ce sera la fin des haricots ce sera la fin de tout et puis il n'y aura plus besoin d'astrologie voilà les derniers billets que pensez-vous de l'usage des mandalas à l'école pour le retour au calme alors j'avoue que mes enfants n'étant plus à l'école je ne sais pas ce que c'est que l'usage des mandalas je me souviens que lorsque mon aîné était un un septième à l'école le prof qui est un un adepte de la fraternité blanche universelle donc c'est une secte qui a du côté du Mont Pèlerin chez nous et bien le prof avait fait dessiner justement les constellations et les signes du Zodiac et notre fils était revenu tout chamboulé nous avait demandé ce qu'il fallait faire j'avais été trouver le professeur et j'avais obtenu que notre fils n'ait pas à colorier ça il avait fait un autre dessin mais c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de maîtres et de maîtresses recourent à des techniques qui sont un peu limite qui sont à la limite du hors-jeu qui sont des techniques empruntées à ce monde ésotérique avec des énergies nouvelles notre équipe nationale de ski il y a quelques années pratiquait à haute dose la sophrologie rappelez-vous avec les docteurs Abresol en particulier alors certains disent oh mais il ne faut pas avoir le mal là-dedans il ne faut pas avoir le mal partout d'autres sont beaucoup plus prudents réservés c'est à chacun de se faire sa doctrine mais c'est vrai que de plus en plus maintenant à l'école on propose des techniques qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne on ne veut plus qu'on prie à l'école on ne prie plus il n'y a plus toute prière c'est le scandale s'il y a un crucifix par exemple dans les salles d'école par contre alors on ne s'étonne pas si on fait réciter des mantras ou qu'on fait en recours à des mandalas il n'y a pas grand monde qui s'en offusque c'est un signe d'éton madame que veut dire le signe du poisson sur les voitures ah oui oui alors ça ça n'a rien à voir avec l'astrologie ça remonte au grec le poisson vous en avez peut-être on en a retrouvé dans les catacombes à Rome c'était le signe de ralliement des premiers chrétiens pourquoi parce que il y avait des lettres grecques qui sont ictus et ictus qui sont les initiales les premières lettres de la phrase Jésus-Christ fils du Dieu sauveur en grec Jésus-Christos Huillou Théosautère ou quelque chose comme ça je ne mets pas dans le bon ordre ictus donc ces premières lettres formaient le mot ictus quand on les mettait ensemble et ictus en grec ça veut dire poisson alors c'était un signe de ralliement des premiers chrétiens ils ont mis des poissons et puis c'est venu jusqu'à nous aujourd'hui et des chrétiens notamment des chrétiens protestants évangéliques en particulier mettent des petits poissons sur leur voiture un signe de voilà ils sont contents de 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 célébrer Jésus-Christ donc rien à voir entre ictus et le poisson astrologique le pendule dernière question qu'en pensez-vous pour juste vérifier le départ oui ou non est-ce juste est-ce occulte ou pas le pendule alors je ne veux pas engager tous les théologiens du monde mais pour moi le recours au pendule est effectivement tout à fait condamné dans la parole de Dieu il est parlé je crois que c'est le prophète Esaïe qui en parle je ne sais plus par coeur où du peuple qui agite qui travaille avec son bois et le prophète condamne cela cet usage le recours au pendule vous savez avec le pendule on fait beaucoup de choses on trouve des médicaments notamment au niveau de l'homéopathie on assemble on fait des assemblages de médicaments qu'on choisit comme ça au pendule au pendule on essaye de déterminer le sexe de l'enfant dans le ventre de la maman maintenant il y a des échographies il y a moins besoin mais quand même on fait beaucoup de choses qu'on ne devrait pas faire avec le pendule et personnellement je suis de ceux qui on condamne l'usage parce que il me semble que là c'est une porte ouverte c'est une porte ouverte alors à l'ennemi nous avons le recours à Dieu je l'ai dit à la prière Dieu est un Dieu qui n'est pas sourd et qui nous aime et si on se confie dans le pendule c'est comme si on se confiait en l'homme en nos techniques et les radiesthésistes par exemple j'ai suivi au cours de mon ministère deux radiesthésistes des gens qui travaillaient au pendule qui en même temps étaient mes paroissiens mais je dis mes paroissiens je ne les ai jamais vus franchir le seuil d'une église c'est des gens qui ne peuvent pas ils sont comme retenus ils sont liés ils sont captifs ils appartiennent à un autre monde je parle là d'un monde spirituel on n'est pas du même monde et il y a quelque chose qui les retient ils ont beau être sympathiques c'est des gens avec qui j'ai pu parler avec qui j'ai pu avoir des contacts boire un verre mais à un moment donné clac il y a quelque chose qui se ferme nous ne roulons pas si je puis dire comme ça pour le même seigneur il pratique avec des forces qui sont des forces secrètes occultes qui viennent d'un autre monde Jésus-Christ lui fait dans la lumière les chrétiens quand ils invoquent Jésus-Christ ou le Saint-Esprit la puissance de l'Esprit ça se fait dans la lumière ça ne se fait pas dans un lieu secret il n'y a pas besoin d'une initiation compliquée donc c'est pas du tout le même monde il y a un monde de la lumière et un monde de l'occulte de ce qui est caché et pour moi le pendule fait partie c'est un des outils de ce monde là voilà alors une dernière chose si certaines d'entre vous ont pratiqué ces choses si certaines d'entre vous lisent peut-être régulièrement l'horoscope ou accordent une importance ou une valeur à l'astrologie si vous si vous vous trouvez bien comme ça ben ma foi vous êtes libre vous êtes libre de continuer dans votre mode de vie si vous avez envie d'en changer vous pouvez le faire demandez pardon à Dieu parce que vous direz oui mais je l'ai fait je connaissais pas je savais pas que c'était mal ou bien je pensais pas qu'il y avait des incidences comme ça d'accord mais nous devons quand nous voulons quitter ce monde là quand nous voulons vraiment nous rapprocher du coeur de Dieu nous devons lui demander pardon pour ce que nous avons fait peut-être parfois maladroitement ou sans le savoir sans être bien informé mais nous devons demander ce pardon à Dieu et sa grâce est là la grâce de Dieu est au rendez-vous Dieu est prêt à pardonner Dieu est prêt à être vraiment celui qui conduit le berger celui qui tient en main la destinée de celui ou de celle qui veut lui faire confiance mais je crois qu'il y a un choix il y a un choix à faire on ne peut pas trafiquer avec l'astrologie et puis suivre Jésus-Christ c'est difficile c'est impossible c'est ma conviction en tout cas il y a un choix c'est un choix de vie et le Dieu de la vie c'est Jésus-Christ Jésus-Christ Jésus-Christ